Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retardement de la publication du fichier électoral au Bénin, initialement prévu pour être disponible ce mardi. La liste ne sera pas rendue publique avant le 22 décembre. Procès Issenabre au Sénégal. L'audition des témoins et des victimes au procès historique de l'ancien président Yadien s'est achevé ce 15 décembre. Au total, plus de 90 témoins et partis civils auront été auditionnés. Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. L'événement se poursuit jusqu'à ce vendredi à Nairobi au Kenya. Cette première à se dérouler en Afrique apparaît comme la dernière chance de faire avancer le cycle de Doha actuellement dans l'impasse. 48e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDEAO. Le président sénégalais Makissa l'a plaidé en faveur d'élections pacifiques au sein de la zone en 2016. Le président sénégalais a tenu des propos en ce sens ce mercredi à Abuja, au Nigeria. Cet optimisme se justifie au vu des scrutins qui se sont déroulés cette année au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui ont consolidé l'ancrage démocratique de la sous-région. Selon lui, cinq pays membres tiendront des élections en 2016. Publication de l'Alépi décalée de sept jours au Bénin. L'actualisation de la liste électorale permanente informatisée se poursuit mais sa publication a été repoussée au 25 décembre au vu notamment des aléas des missions d'enrôlement des Béninois de l'extérieur. Plus de précisions avec Déo Gratia Secpodo. Le premier tour de la présidentielle au Bénin est prévu pour le 28 février 2016. Le processus électoral est en cours. Mardi 15 décembre 2015, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a révélé une nouvelle date pour la disponibilité du fichier électoral. Au lieu du 15 décembre précédemment annoncé, la liste électorale sera finalement publiée le 22 décembre 2015. Les raisons sont essentiellement techniques et peut-être même un peu financiers. Il y a des discussions préalables qui ont conduit le gouvernement à décider de renouveler le stock de casques, le retour tardif de certaines dérégations parties hors du pays pour réchanter les béninois de l'extérieur qui sont prises en compte dans le processus de vote pour la présidentielle. Le fait, il était impossible de rendre compte et de commencer à dérouler le reste du calendrier comme prévu. Pour ce décalage d'une semaine qui, encore une fois, ne semble pas exagérer compte tenu du délai quand ils sont d'accord avec le COSLEPI. Malgré les difficultés rencontrées, le COSLEPI s'engage à poursuivre sa mission. Elle a récemment procédé au lancement de l'appel à candidature pour le recrutement de l'Agence nationale de traitement, une opération dont le résultat sera soumis au gouvernement pour nomination au plus tard le 2 janvier 2016. Le Conseil a également pour rôle d'assurer la mise en place du schéma de distribution des cartes d'électeurs. Les attentes des béninois sont nombreuses. Ils espèrent que le calendrier prévu dans le cadre de ce processus sera respecté. Après l'affichage de la liste électorale, il faudra la distribution des cartes d'électeurs avant que, courant janvier du 9 au 12, sauf changement du calendrier, le dépôt de candidatures interviennent. La campagne électorale doit être ouverte 15 jours avant le scrutin. Le 28, les béninois devraient se rendre au-dessus. Les attentes de béninois, c'est que le chef de l'État sortant est en fin de mandat. Que le scrutin, s'il a lieu, ne débauche pas sur des violences. Parce qu'au regard de l'actualité, on ne peut gérer de rien quant au béninois partitif de ce scrutin-là. Selon l'article 180 alinéa 2 du Code électoral béninois, le fichier électoral doit être disponible au plus tard, 60 jours avant la date du scrutin. Le Conseil d'orientation et de supervision du processus a donc en principe jusqu'au 28 décembre 2015 pour effectuer cette publication. Un délai qui ne sera pas franchi, rassure les responsables du COSLEPI. Le FRPC réitère ses menaces après avoir tenté d'entraver le déroulement des dernières élections en République centrafricaine. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique s'est de nouveau manifesté mardi. L'ancien rebelle de la Séléka, Noureddin Adam, a déclaré qu'il avait pris le contrôle du nord-est du pays. Les précisions de Zahara à Mohamed Moutiu. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique vient de réitérer son intention d'empêcher les élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain. Noureddin Adam, chef de l'ex-coalition Séléka et leader du groupe, contrôle notamment la région de Kagabandoro dans le nord-est du pays. Raison de cette opposition, le groupe Rebelle accuse l'ONU de l'avoir exclu du processus de transition. Ils trouvent toujours des alibis pour dire que l'ONU les a exclus. C'est une transition consensuelle, c'est une transition qui avait été mise en place, qui a pour feuille de route la paix, ramené la paix, réconcilier les centrafriquains et puis organiser les élections. Je pense que ce processus a été respecté, cette feuille de route, plus ou moins, je ne dis pas en totalité, a été respectée, parce qu'on a vu qu'il y avait eu le forum de Bangui, il y avait eu le forum de Braza et que tout le monde s'est mis en se disant qu'il faut aller aux élections. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils disent qu'ils ont été exclus. Cette annonce n'inquiète pas outre mesure, affirment les autorités en charge des élections. Le premier tour de l'élection présidentielle devrait se tenir le 27 décembre prochain. Une échéance déjà maintes fois reportée. L'annonce qui a été faite par ce groupe militaro-politique est une surprise au sein de la population déjà. Bon, ce n'est pas la première fois que M. Nouradine fasse des déclarations aussi provocantes et fondières. Mais bon, la population est restée indifférente par rapport à ça, parce que vous savez, la Centrafrique est un pays plus que jamais uni. Les centrafriquains n'ont jamais voulu l'esprit de division ou de scission et que la déclaration qui a été faite a laissé indifférent à cette population parce que pour eux, c'est un non-événement. Parce qu'aujourd'hui, le peuple se mobilise pour aller aux élections. C'est la seule condition pour que le pays puisse se mettre sur les rails et puis avancer. Le renversement en mars 2013 du président François Boisizé par la rébellion Séléka a plongé le pays dans une grave crise entre communauté musulmane et communauté chrétienne. La MUNISCA, de son côté, a dévoilé son dispositif visant à encadrer et sécuriser le processus électoral. Fin de l'audition des témoins du procès d'Issène Abré au Sénégal depuis ce mardi. L'ancien dirigeant tiadien comparait devant les chambres africaines extraordinaires. Depuis quatre mois, il est poursuivi pour crime contre l'humanité. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéré-Dobré. Les auditions des témoins et des victimes au procès historique d'Issène Abré se sont terminées ce mardi 15 décembre au Sénégal. Jugé devant les chambres africaines extraordinaires, l'ancien président du Tchad est soupçonné de crime contre l'humanité, crime de guerre durant ses années au pouvoir entre 1982 et 1990. Au total, 98 témoins et partis civils ont été auditionnés. Après une longue quête de 25 ans pour obtenir justice, les survivants ont enfin pu témoigner à la barre du tribunal parce qu'un groupe de survivants et d'activistes tchadiens courageux ont lutté pour qu'ils y soient amenés. Les trois avocats commis d'office pour défendre Yssène Abré devraient plaider la non-culpabilité et l'acquittement de leurs clients. Quatre mois, sept jours où on a fait comparer des gens qui étaient des partis civils, témoins, plaignants, félicins. Je pense que la première fois dans le monde qu'on voit un procès où des personnes peuvent être en même temps les plaignants, les partis civils et en même temps les témoins de l'accusation. Donc nous, on s'en 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 s'en. Ce procès, comme on l'avait dit dès le début, est un procès qui ne répond pas aux normes internationales d'un procès pénal comme nous le voyons régulièrement dans les juridictions internationales. Chose unique dans l'histoire judiciaire africaine, ce procès est retransmis en direct sur Internet et diffusé à la télévision nationale au Tchad. Une facilité qui permet à plus de 250 000 personnes de suivre les audiences. La Cour qui juge Issen-Abré a défini un nouveau calendrier. Les plaidoiries devraient débuter mi-janvier. Le verdict n'est pas attendu avant le mois de juin 2016. Dixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Plus de 6 000 délégués sont actuellement réunis au Kenya afin de définir les orientations stratégiques de l'instance internationale, notamment au sujet d'un accord douanier censé dynamiser le commerce mondial. Mais quels sont les autres enjeux pour les pays africains ? Élément à deux réponses avec Ibrahima Adjoumaba. Nairobi, la capitale du Kenya, accueille depuis mardi 15 décembre la dixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis 2001, l'OMC a engagé des démarches dans le but d'établir un accord sur un paquet de réformes commerciales, notamment les subventions agricoles. L'un des objectifs de la réunion de Nairobi c'est de trouver un compromis. Après des années de pourparlers sans succès majeur. Les agriculteurs africains ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec ceux fortement subventionnés dans les pays développés. Ainsi, la table de négociation de doigts et l'agriculture nous fournissent la meilleure occasion de remédier aux distorsions et de nous aligner sur le commerce mondial avec nos objectifs de développement. Plus de 6 000 délégués venus de 161 pays prennent part à la réunion de Nairobi. Les dirigeants africains invitent l'OMC à uniformiser ses règles. Les exportations de matières premières africaines souffrent de barrières commerciales et douanières, ce qui rend faible la part du continent dans le commerce mondial. Le Libéria a officiellement intégré l'organisation lors de la rencontre de Nairobi. En prenant l'exemple du Kenya avec le M-Pesa, nous y arriverons. Nous avons parlé à des sociétés ici pour voir comment nous pourrions entamer ce même processus d'intermédiation financière par des moyens techniques, par le biais de l'électronique. Ce sont quelques-uns des avantages auxquels le Libéria s'attend après son adhésion. La réunion ministérielle de l'OMC se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Les pays en développement vont plaider la révision des barrières tarifaires élevées qui frappent les exportations de produits vers les pays industrialisés. Il s'agit notamment du sucre, des céréales, des métaux et des textiles. Le sommet va aussi se pencher sur la sécurité alimentaire, l'énergie, les investissements ainsi que les petites et moyennes entreprises. Manifestation en Afrique du Sud ce mercredi 16 décembre. Les habitants de plusieurs villes du pays ont battu le pavé pour demander la démission du président Jacob Zuma. Pour les manifestants, le chef de l'État est accusé de privilégier ses intérêts personnels au détriment de ceux du pays et d'appauvrir dans un même temps les Sud-Africains. Les multiples soubresauts au sein du ministère des Finances ont notamment été décriés. Même constat pour l'économie du pays qui est en berne et pour le chômage qui table autour des 25%. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada